Bonjour, je m'appelle Sébastien Traeger et je vais vous parler de la première partie sur les algorithmes et ensuite je passerai la parole à Nicolas qui poursuivra plus sur l'aspect robotique. Donc quand on parle d'algorithme, on parle rapidement de machine learning et d'intelligence artificielle et je voudrais faire un rapide retour aux sources parce que quand on parle d'intelligence artificielle, on a tendance à penser à quelque chose d'extrêmement récent, moderne, mais en fait rien que le terme intelligence artificielle a déjà plus de 60 ans et c'est un terme qu'on doit à un certain John McCarthy lors d'un colloque à Dartmouth en 1956. Mais on peut même remonter un peu plus en avant. Déjà pendant la seconde guerre mondiale, la machine de Turing peut être quand même considérée comme un système où on a mis un petit peu d'intelligence dans des rouages d'une machine. Donc quand on parle d'intelligence artificielle, on peut aussi se poser la question où est-ce qu'on en est par rapport à d'autres innovations. Et si on reprend la fameuse courbe de Gartner, tout ce qui est machine réellement intelligente, capable d'adresser tout type de sujet, on en est vraiment très très loin. On n'a même pas encore grimpé le début de la courbe de Hype. Donc le meilleur ou le pire reste à venir. Maintenant, en parlant de Hype, je voudrais revenir un tout petit peu sur un des domaines de l'intelligence artificielle qui fait quand même beaucoup parler de lui en ce moment. C'est les fameux réseaux de neurones profonds ou le deep learning, comme on l'appelle. Et là, vraiment, il y a eu un point d'inflexion, quelque chose qui a émergé plus fortement en 2012 à la suite d'un concours qui s'appelle ImageNet. Et au cours duquel, un réseau de neurones profond, comme on l'appelle, développé notamment par Pierre Sermanet, chercheur à NYU, donc à New York, qui tout d'un coup a passé le taux d'erreur de 26 à 15%. Et maintenant, en 2015, avec l'algorithme ResNet de Microsoft, qui est accessible d'ailleurs si on veut co-construire là-dessus, on est passé en dessous des 5%, c'est-à-dire qu'on fait mieux que l'être humain. Ce qui est quand même assez impressionnant. Donc, dans ce domaine, le point positif, si on veut voir le côté positif de la chose, c'est qu'il y a pléthore de frameworks et de librairies open source pour faire du deep learning et donc développer des algorithmes un tout petit peu intelligents. Donc là, vous en avez un certain nombre. J'ai peut-être oublié H2O qui mériterait aussi d'être sur cette slide. Mais donc, on a pléthore d'algorithmes open source. Donc, quelque part, c'est une bonne chose, d'autant plus que l'outil n'étant plus le point d'étranglement, on peut se dire, oui, mais après, il faut aussi la puissance de calcul pour le faire. Mais il y a déjà des réseaux pré-entraînés. Là, il y en a un certain nombre, notamment le RESTNET qui a permis d'atteindre ces fameux 94% sur de la reconnaissance visuelle. Eh bien, vous pouvez l'utiliser et puis modifier la dernière couche pour le spécialiser sur votre tâche. Donc, finalement, les outils et les réseaux pré-entraînés deviennent une commodité. Donc, maintenant, où est la valeur et où est le point d'étranglement ? Et je dirais que c'est plutôt au niveau de la capacité à constituer le jeu de données qui va vous permettre de résoudre efficacement le problème que vous cherchez à traiter. Et là encore, effectivement, vous pouvez disposer de tous les outils et des réseaux. Si vous n'avez pas les datas pour l'entraîner, ça risque de poser un problème. Disons que ça va être un peu plus compliqué. Alors, dans les applications, effectivement, je pense que je ne connais pas un seul domaine qui n'est pas du tout impacté par ces nouvelles approches, par ces algorithmes. Donc, tout ce que permettent de faire ces algorithmes en computer vision, en traitement du langage naturel, en reconnaissance de la parole, en traitement du texte vers de la parole ou même des systèmes génératifs, ça transforme énormément le paysage dans le transport. Les voitures autonomes, c'est pendant pas très longtemps techniquement. Après, le fait que ce soit, disons, accepté par la société et qu'on traite toutes les questions juridiques et autres, c'est un autre problème. Mais techniquement, on y arrive très vite. Dans le droit, il y a des gens qui ont développé des choses et on en parlera d'ailleurs demain si vous venez à la table ronde sous tout ce qu'on appelle l'open predictive justice où on est capable de traiter par thématique juridique précise des algorithmes qui vont permettre de prédire quels vont être les textes utiles et quels peuvent être les issues, que ce soit pour le droit des étrangers, que ce soit dans le domaine des litiges d'affaires. Donc, dans le domaine de la santé, il y a des choses qui se font également, notamment dans tout ce qui est imagerie médicale, et qu'open est un sujet pour ça. Il y a également des systèmes où on adapte les parcours d'apprentissage dans l'éducation. Il y a l'explosion des assistants personnels. Et là aussi, on voit des choses se développer, pas toujours en open malheureusement. Et ça ne se résume pas uniquement à des choses, disons, qu'on peut traiter de façon assez systématique, automatique. Maintenant, on commence à faire des algorithmes qui passent de l'automatisation à la créativité. Et là, c'est un vrai bouleversement, parce qu'on pensait que c'était réservé à l'être humain, mais maintenant, on commence à faire des algorithmes qui créent des choses. Et là, il y a également beaucoup de choses autour, notamment des algorithmes qu'on appelle des GAN, donc Generative Adversarial Networks, qui permettent de générer des images, de la musique, ce genre de choses. Et si ça vous intéresse, regardez notamment, il y a un site qui s'appelle creativeai.net qui reprend un petit peu toutes ces belles choses. Par contre, on peut se poser des questions en termes de type d'ouverture, parce que les frameworks ouverts, pour beaucoup, sont fournis par les grands du net, les 4, 5, qui ont un peu la mainmise sur beaucoup de choses et qui essaient de conserver le pouvoir en mettant en open leur framework pour constituer la communauté, réunir la communauté autour d'eux. Et il y a des petits malins aussi, comme Monsieur Musk, qui ont lancé OpenAI en open pour créer aussi, disons, une effervescence autour de leurs initiatives, mais qui, au final, sont les premiers sous le robinet pour bénéficier de ce qui est fait. J'ai très vite fait, quand même, une nouvelle initiative de AI On, qui est lancée par François Cholet, qui est la personne à l'initiative de Keras, qui lance vraiment quelque chose qui, là, pour le coup, est vraiment quelque chose de très ouvert et qui n'appartient à aucun de ces grands. Je vais essayer de conclure rapidement pour laisser la parole à Nicolas. Donc, la question à se poser, c'est quand même, si on veut aller vers une... On va, en tout cas, vers une intelligence artificielle plus globale. Et bien, il y a quand même un intérêt à se dire, bon, est-ce qu'on laisse ça à quelques gros qu'on peut assimiler à des requins qui vont, disons, agglomérer autour d'eux toute la puissance de ces algorithmes ou est-ce qu'on préfère voir émerger une pléthore de petits acteurs qui créeront de la diversité et qui adresseront aussi des marchés de niches et des choses qui rendront vraiment utile et vraiment service à la société. Donc, je vais laisser vite faire la parole à Nicolas parce que j'ai un peu grappillé 60 ans. Merci, Sébastien. Donc, moi, je suis Nicolas Rabot, cofondateur de Pollen Robotics. Et je vais vous parler un petit peu de l'impact qu'a eu l'informatique ou une petite rétrospective, finalement, sur quel a été l'impact de l'informatique. Alors, déjà, pour commencer, je pense qu'à peu près tout le monde connaît cette histoire-là. Mais globalement, l'informatique personnelle est apparue avec un club de geeks qui s'appelait l'Hombrou Computers Club. Et c'est un peu de cette équipe-là qu'on doit toute l'informatique moderne, en tout cas, le hardware de l'informatique moderne. Donc, c'est de là que découle l'Apple 2, notamment. Et l'ordinateur est devenu un outil grâce à eux lorsque Visicalc est arrivé. Ça a été le premier tableur. Et c'est ça qui a rendu l'ordinateur aux yeux du monde comme un outil. Il y a aussi d'autres entreprises, comme Xerox, notamment, qui a démocratisé la souris, l'interface graphique et tout un tas de choses. L'ordinateur, grâce à eux, est devenu un outil qui est devenu accessible à tous. Grâce à l'informatique, à l'origine, on parle, par exemple, du premier ordinateur qui était l'Altaïr 8800 en 1975, qui était le prémice de ce qu'est l'ordinateur d'aujourd'hui. Les produits et les usages étaient complètement imprévisibles à l'époque. Et aujourd'hui, il y a pléthore de produits qui découlent de ces dinosaures, on va dire, et un marché qui est énorme. Alors maintenant, qu'en est-il de la robotique ? Alors, déjà, il y a tout un tas de problématiques liées à la sécurité qui sont apparues avec ces usages, finalement, complètement imprévisibles. Et au niveau, notamment, législatif, il y a plein de choses qui prennent du retard par rapport à la vitesse d'évolution de toutes ces technologies. Donc maintenant, si on essaie de faire le parallèle par rapport à la robotique, aujourd'hui, on en est un petit peu à la période des dinosaures de la robotique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, faire un robot, c'est extrêmement complexe au niveau technique, au niveau du coût matériel, mais surtout en termes de temps de développement, où là, on ne sait absolument pas maîtriser le temps qu'on va mettre à développer un robot. Donc, il va falloir, entre aujourd'hui et dans le futur, qu'on arrive à maîtriser ces aspects-là, et à réduire tous ces coûts. Mais, encore une fois, aujourd'hui, on est complètement incapable de prédire quels vont être les usages réels que nous aurons de cette nouvelle technologie qu'est la robotique et l'IoT. Donc, finalement, on retombe sur les mêmes genres de problématiques, et il va falloir essayer d'imaginer les méthodes qui vont nous permettre de les maîtriser le plus facilement possible. Donc, on va avoir le même genre de problème, de souveraineté de données, que ce qu'on peut avoir avec des systèmes informatiques actuels. Le problème, c'est que les robots vont avoir des capteurs qui vont être beaucoup plus performants et beaucoup plus multiples. Ils vont pouvoir donc recueillir un nombre de données sur nous qui sont beaucoup plus conséquents. Il y a aussi un autre gros problème, c'est que les robots agissent physiquement sur le monde réel. Et on peut donc imaginer que certains hackers pourraient commettre des crimes sur des personnes, de faire des meurtres avec des robots. Et donc, un bug pourrait compromettre la sécurité des personnes. Et donc, très important, dès aujourd'hui, de penser aux méthodes de développement de ces technologies-là, en passant par de la transparence dans la conception, donc principalement par de l'open source, mais aussi par une communauté, et la mise en place de sécurités qui sont physiques, qui sont donc plus difficilement violables. Et donc, pour faire tout ça, il va falloir mettre en place des standards qui vont permettre de mettre en commun toutes les différentes problématiques, de partager tous les différents développements, de rendre nos produits transparents, et ça permet d'augmenter la vitesse de développement et aussi de réduire énormément tous les coûts. Merci beaucoup. Évidemment. Sous-titrage ST' 501